Wesh l'équipe Wesh l'équipe c'est Serge J encore une fois et aujourd'hui on va continuer notre aventure 27e épisode aujourd'hui je suis motivé les guys pourquoi je dis tout le temps les guys je suis motivé les gars les gars je suis très motivé aujourd'hui l'épisode précédent j'étais un peu fatigué j'avais fait la vidéo en mode fatigué comme je vous dis je n'ai pas vraiment le temps pour faire beaucoup de vidéos si j'avais le temps je pourrais faire des vidéos chaque jour mais vous savez comment est la vie le travail la vie sociale et tout ça on va jouer le match face à sporting braga c'est champions league voilà on va voir si on peut changer le maillot parce que je trouve que blanc on va regarder ça comme ça allez coup d'envoi les guys ah merde alors les gars les gars les gars vous allez devoir comprendre que guys c'est pas gays c'est pas gay vous êtes pas gays mais je suis en train de dire les les guys the guys ok ok les gars alors c'est parti on va on va attendre un peu que ça à charge 1 et voilà bienvenue dans parc de prince sporting braga vis-à-vis psg je me demande ce que sporting braga a pu faire pour augmenter son niveau de jeu pour être parmi les maires et se trouve en demi-finale c'est juste incroyable je sais pas si je vais laisser tout en la cinématique dont on va on va on va juste laisser on va vivre vivre le moment quoi et après je crois que pendant les pendant la pause des championnats dans les jeux il y aura la coupe d'afrique et je voudrais la remporter avec la rdc c'est ça mon objectif et une fois au moins elle est en coupe du monde avec la rdc et puis après je pourrais peut-être réfléchir à arrêter je crois pas qu'avec la rdc on fera remporter la coupe du monde mais voilà et ce sont les objectifs pour l'instant et ben pour la champions league bien sûr la donner à la pg mais c'est pas sûr on ne sait jamais sporting braga comme je vous ai dit à l'extérieur je monterai tout le temps le niveau parce que voilà ça doit être réaliste un peu le problème c'est que ça devient un peu trop dur et mes joueurs aussi deviennent nuls quand j'augmente le niveau alors voilà l'équipe de neymar aujourd'hui et voilà on va commencer par voilà pourquoi cette caméra et puis après la deuxième étant je change sur la caméra normale je ferai tout le temps comme ça et on m'a dit qu'il faut que je me sers de la map à droite pour c'est facile à dire mais à la la voilà coup franc les guys alors non je préfère attendre c'est facile à dire mais bb c'est pas facile à mettre en pratique alors là je sais pas comment je vais faire je me dis où est-ce que je m je m je m si là où les guys ça va y entrer peut-être fallait que je pousse un peu encore à je suis bon coup franc mais voilà garde j'ai la prochaine fois si j'ai un autre coup franc là je prends ça voilà ça va être dur être dur de bloquer et voilà on prend un but bête franchement j'ai perdu la balle je sais c'est ma faute bordel de merde les guys alors braga nous met un but franchement la caméra elle est trop réaliste les guys le seul bémol que j'ai avec c'est que je peux pas changer la caméra quoi changer l'endroit où voir pour changer l'endroit où voir il faut utiliser la map comme on m'a dit mais je me suis pas encore habitué voilà on va essayer de jouer calmement là c'est le but les guys légalisation j'étais tellement concentré les gars voilà c'est un match très difficile alors on va revoir on va revoir comment on a construit regardez regardez franchement j'ai tiré je n'ai même pas réfléchi c'était un joli jeu de passe là et là j'ai pris là j'ai vu juste un angle il n'y avait aucun défenseur qui était près de moi pour m'empêcher alors j'ai directement tiré et voilà la saison prochaine ça sera bien parce qu'il y aura beaucoup de joueurs qui vont partir c'est sûr que j'ai augmenté période de transfert en tout cas augmenté ça parce que les joueurs ont l'habitude de rester trop longtemps dans un club quoi là j'ai changé de caméra parce que galéré comme je vous ai dit je jouerai une mi-temps sur l'autre caméra et une autre mi-temps sur celle ci pour m'habituer petit à petit voilà le match est terminé allez on va voilà atlético madrid ce sera en tout cas je suis sûr qu'on va rencontrer atlético de madrid en tout cas c'est plus à sauver mon match j'avais très mal commencé allez on va jouer contre l'ice saint etienne laissez partie paris saint germain vs saint etienne et c'est parti on va essayer de gagner ce match aussi et qu'elle bulle est guys dès l'entrée du jeu on va voir merci à nous non même des ça a été rapide comme but en tout cas quoi j'ai seulement six buts six buts dans le championnat les ans je crois qu'ils montent mais là j'ai demandé le bas là franchement je me suis dit que là faut que je que je frappe c'est tout hein ça a surpris le gardien voilà les matchs est terminé un but à zéro le seul but du match voilà j'ai joué l'autre caméra je commence à m'habituer je commence à comprendre comment ça se joue on va aller en champions league et on va commencer sur cette caméra alors je suis milieu offensif et on va cliquer coup d'envoi et puis on va directement commencer j'espère que on va gagner parce que parce que si on ne gagne pas on risque de pas aller en finale et ça sera vraiment 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 décevant après tous les parcours qu'on a fait on n'oublie pas le match de l'ice romain où on a fait une remontada et voilà donc pourquoi on n'a pas rencontré des équipes trop fortes je me rappelle pas quand ce quart de finale je sais pas si on a joué contre un grand club mais je sais qu'on a joué l'ice romain voilà ah oui on a joué barça je crois oui on a joué barça on a battu barça on n'a pas on n'a pas vraiment battu à beaucoup de buts je crois mais voilà nous on se retrouve face à sporting braga une équipe voilà elle est déterminée parce que si elle est là c'est pas pour rien je vais passer toute la cinématique parce qu'on a déjà vu et bien c'est parti les gars en tout cas je commence à comprendre la caméra ne vous inquiétez pas petit à petit on va arriver à marquer un but sur cette caméra en tout cas il y aura ce sera une célébration si j'arrive à marquer cette caméra c'est le bémol c'est quand on me passe et je suis à dos mais c'est un c'est réaliste en fait c'est parce que voilà le champ de vision c'est pas c'est réaliste le champ de vision quoi je récupère cette balle et c'est parti les gars ou non mais qu'est ce que j'ai fait bordel fallait que je l'aube fallait que je l'aube les gars je commence à comprendre la caméra quand vous êtes en fait de voir j'ai franchement fallait que je l'aube je m'étais dit qu'il allait retourner en arrière peut-être que je regrette je regrette les gars et l'occasion frère tout cas si vous avez une astuce pour mieux tirer allez peut-être que j'enroule aussi peut-être je crois que les messieurs les que j'ai l'aube l'uté ronger il est un peu gourmand sur ce coup là j'aurais dû un peu m'avancer un peu plus je me suis dit à j'ai une vision et je vais tirer moi je commence à m'habituer les gars donc vous inquiétez pas c'est surtout ici d'over d'eau quand j'ai de la balle à dos je peux pas voir derrière mais on a dit utilise la map et c'est facile à dire mais faut vraiment s'habituer parce que dès que tu as le ballon faut regarder la main attention faut pas comprendre lui voilà merci de la roma dès que tu as le ballon faut directement regarder la map et faire attention à ce que tu fais pas raché donc être faveur réflexe moi je me dis que je vais aller à l'intuition et c'est un peu plus réaliste je trouve ça va prendre un but là ou de la roma nous sommes aujourd'hui dont la roma il est juste en forme aujourd'hui les gars juste en forme il est juste je crois une sauve parce que si on est en full attaque et les autres aussi sont aussi en full attaque donc voilà 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 un joli trip là à donner un messi parce qu'il est déjà lancé là hors d'air corner je vais essayer de sortir de là je le vois courir et là ah non il a fait deuxième poteau bon la roma encore nous sauve les guys alors c'est la mi-temps c'était chaud c'était chaud en tout cas c'est trop bien mais temps de la roma qui nous sort un match xxl dès que je vais rester sur cette caméra je me prouve un peu plus à l'aise qu'avant sur l'épisode précédente j'ai un peu plus confiance là bon faudra que je retrouve les repères si on voit là voilà voilà si on marque un but je change la caméra les gars ce que là faudra que le moment là à arracher c'est ça je récupère nos balles on y va on y va on y va et ça c'est pas une jolie passe là c'était pas une jolie 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 passe moi je sens que on peut récupérer les ballons et c'est parti messi messi fait fait nous du messi là ça c'est bien il ya fautes là je crois que je vais tirer 1 le tirer ou bien je fais comme ça ok je sais pas si ça va entrer mais voilà il fallait un peu que je me mette un peu plus excentré bon c'était un peu lent aussi un savent se pourrait pas entrer fallait que je tire un peu plus fort je crois que je vais trop doucement attention messi et voilà voilà le but voilà le messi qu'on veut il nous emmène en finale les gars regardez regardez qu'à entrer des critiques et nous a sauvé parce qu'elle franchement et qui tic et il est juste en forme cette saison regardez un joli passe à messi et messi qui l'a mis au fond qui l'a mis extérieur du pied je crois voilà j'ai changé de caméra parce que voilà je me suis rappelé qui n'était pas en avantages et voilà un peu c'est un peu comme de la triche et bon ça va y'a pas de problème je commence à m'habituer à la caméra et bientôt je vais tu peux vous dire que jouer ça match complet la sportive braga maintenant on va devoir nous attaquer enfin regardez ils vont laisser beaucoup d'espace derrière vous allez voir on va remarquer beaucoup de buts ah là là qu'est ce que j'ai fait qu'est ce que j'ai fait alors ça c'est pour mbappé parce que je sais qu'il est rapide est ce que mbappé fait bordel mbappé il fait du n'importe quoi aujourd'hui je sais pas ce qu'il a mangé on aurait pu musée il faut pas qu'on prend un but parce que là il faudra aller aux prolongations et tout ça je veux pas c'est un pas de marroma il est solide aujourd'hui c'est pour mbappé non je voulais mbappé pas pour là c'est le tir où j'aurais dû enrouler les gars et j'aurais dû enrouler j'aurais dû enrouler à voir l'avantagent de l'autre caméra c'est que tu peux voir directement où tu vas viser et le match est terminé nous sommes qualifiés en finale voilà renato sanchez super content les guys alors on est super content tout cas j'ai fait un bon match et une très très mauvaise note alors que j'ai fait un superbe match on va jouer un match dernier match je crois de la vidéo face au fc m et attendez je regarde juste le calendrier 3 3 c'est l'orient et puis la finale ça sera contre atlético de madrid voilà donc du coup après je crois la prochaine vidéo ça sera toute la finale je vais filmer tout le match ça sera spécial finale champions league quoi et c'est parti c'est parti les guys on va voir alors chaque fois je me trompe de côté quand je vais dribbler on va se prendre un but là on va se prendre un but ça c'est mon voilà il a été égoïste fallait qu'il passe voilà je me suis trompé sur les dribbles ici en fait à parfois me trompe ils anticipent endroit dans lequel je vais faire le double contact là c'est un papé et voilà passe décisive les guys on va revoir ce but en tout cas on a super bien joué regardez regardez la jolie place là mbappé qui me la remet et directement je voulais la mettre à messi mais voilà mbappé était plus proche que moi je crois qu'il était même mieux placé c'est ce que messi était hors jeu je crois allez c'est parti 0 l'attention mbappé va mettre bien sûr doublé pour mbappé on va revoir on va revoir ce but regardez ça fait déjà 2-0 en tout cas championnat ce sera pour nous c'est même pas si on n'a pas remporté championnat je crois que il ya encore des points à prendre et le triplé pour monsieur mbappé il est juste chaud depuis que je l'ai critiqué d'un coup il s'est réveillé regardez c'est pas une pause décisive encore je crois c'est une pause décisive le triplé car l'efficacité adli le paris saint germain mène toujours au score il n'empêche la pause faire quand même beaucoup de bien alors là c'est mon bien attention la frappe ou le poteau c'est pas possible c'est pas possible voilà c'est bien bien sûr à 0 4-0 les gars on les domine du pied à la tête voilà vu que c'est 4-0 je veux passer à l'autre caméra voilà parce que ça devient un peu trop facile c'est parti 4-0 c'est en train de tourner la démonstration nous a offert une véritable démonstration dans cette première période et je pèse mes roues c'est l'intention de se mettre et oui elle se met ce marque au moins le but de l'honneur on prend le but ouais c'est une perte de balles de ma part je suis franchement décelé les gars voilà j'aurais dû pas la perte cette balle c'est souvent début sur les pertes du milieu en tout cas il faut que je fasse attention à ne pas perdre de ballon si je peux rien faire avec il faut que je donne la balle je perds beaucoup de ballons cette fois ci je vais revenir en défense parce que voilà on prend un deuxième but les gars on prend un deuxième but les gars et voilà ça fait 4-2 regardez regardez je pense je sais pas ce qui arrive à l'équipe ils sont en mode zambie ils bougent pas il y a que moi qui essaie de prendre les ballons et quand je prends on m'arrache voilà j'essaie de jouer excentré mais regardez il perd ils jouent derrière et voilà bon peut-être parce qu'on a déjà on a déjà gagné je vois actus me qui demande de balles à la ah là là ils ont vu ce que j'allais faire mais voilà comment ça m'habitue à la caméra j'ai pas encore marqué de but la vision attention on va prendre un principe incroyable les gars ils 4 3 oui l'équipe il est en train à regarder toute la défense mais il y a personne derrière c'est juste incroyable à regarder alors là je sais pas ce que le coach est en train de faire alors là on va essayer de garder la balle pour ne pas se prendre en 4,5 on gagne on gagne 4 buts à 3 mais franchement c'est lâcher la deuxième mi-temps c'était pas joli joli les gars bon je vais vous laisser sur ce match les gars merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin vous savez ce que vous devez faire laisser un like et des commentaires vous êtes pas encore abonné bien sûr abonnez vous au revoir et à bientôt on se retrouve pour la finale contre eux l'atlético de madrid ciao bon 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 là